et yo tout le monde c'est golgot j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo sur cross out parce qu'en fait il ya un événement qui arrive cet événement est vraiment très important donc je tenais à vous le présenter en vidéo comme d'habitude si cette vidéo te plaît tu n'hésites pas à poser ton plus gros like et à t'abonner si tu es nouveau que tu viens de découvrir la chaîne à savoir aussi que je suis en live tous les soirs sur twitch donc n'hésite pas à venir nous voir on est sur cross out pour faire des mini jeux des games avec les abos et encore plein de trucs comme les guerres de clan et tout donc je te mettrai le lien de la chaîne dans la description de la vidéo n'hésite pas à venir me follow sur twitch et à venir passer des bons moments avec moi le soir allez sans plus tarder on passe à la vidéo c'est parti let's go alors on a le retour des events qui arrive sur cross out c'est un événement qui est assez particulier et qui va nous permettre vraiment de débloquer pas mal de petites pièces qu'on ne pourra pas avoir autre part donc l'événement il va commencer à partir du jour d'aujourd'hui il me semble et l'événement durera jusqu'au 17 septembre il y aura des missions spéciales le chemin des ravennes la mission compte pour la progression des défis quotidiens pour participer à la mission le joueur reçoit une ressource temporaire spéciale le taler ces pièces hexagonales de taler ont été laissées par les par les knets et ils ont été vaincus par les ravins qui ont gardé la monnaie et vendent maintenant de nouvelles pièces pour elle les talers ne peuvent pas être gagnés que dans le cadre de cette mission les talers ne peuvent pas être vendus ou achetés sur le marché du jeu la subscription de prénom active augmente le nombre de talers reçus à la suite de bataille vous savez c'est le scanner c'est l'abonnement premium après la fin de l'événement des chemins des ravennes tous les talers inutilisés sont retirés sans compensation et les talers ainsi que certaines quantités de ressources et des pièces peuvent être échangées contre des marchandises à partir de l'établi temporaire spécial le pavillon des ravennes alors l'établi temporaire pavillon des ravennes il y aura des nouvelles pièces dedans dedans on peut retrouver le canon à petit calibre menja alors il est de rareté spéciale il a un ps de 950 une durabilité de 189 il consomme de l'énergie 5 points d'énergie il pèse 342 kg et cause des dégâts par balle c'est un genre de nouveau taux canon on dirait bon je sais pas si vraiment il va être utile à l'artisanat il coûte 250 ferraille 100 unités de câbles 100 unités de cuivre 50 plastique 225 talers du coup il nous faut un autocannon rapière et une mitrailleuse defender pendant l'événement vous pouvez fabriquer quatre canons de petits calibres de ce type ensuite on a le module d'autodéfense argus il est de rareté hippique il a un ps de 275 une durabilité de module de lancement de 144 unités il consomme en électrique une unité masse il fait 128 kg il lance un drone d'autodéfense mobile qui détecte neutralise les mines ainsi que tous les projectiles des sophies pendant une courte durée alors ce ce petit drone va être très 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 mais très utile contre les quatre camps les gars à la fabrication il coûte 550 de ferraille 200 unités 500 de cuivre 100 de plastique 300 de valeur il lui faut un drôle ad 13 watts un radar oculus 5 une tourelle t4 python pendant l'événement vous pouvez créer trois modules de ce type ok de plus pendant l'événement vous pouvez fabriquer des objets suivants le revolver emili l'arbalète spike 1 l'arbalète crapaud l'amplificateur émetteur de plasma groupe moteur les roues médiévales st non st la peinture tol d'acier l'acier bruni croix teutonique les bandes teutoniques décors hologramme wind beat ensuite il y aura un autocollant bouclier lamp neige et le chasseur et les jouteurs les éléments de bannière pour avoir aussi 100 à l'heure dans le cadre de la métaille de trésor le joueur reçoit un portrait unique de stevo voilà ensuite en même temps logiquement on devra avoir les nouvelles armes reliques que je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo il y aura le mastodonte du coup ensuite on aura le tesla flash et il ne parle pas d'une troisième relique donc pour l'instant je pense qu'on aura que deux reliques et ensuite on aura tout le nerf des armes que je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo donc si vous ne l'avez toujours pas vu allez la voir n'hésitez pas qu'est-ce qu'on a de particulier on a aussi vont faire quelques améliorations sur l'effet sonore dans le garage donc on aura une style de météo un truc comme ça ils vont corriger plusieurs bugs qui est intéressant il aura la croissance d'un bug qui faisait que la voiture d'un joueur en mode course pouvait partir d'une position inattendue la correction d'un bug ou le bonus des dégâts de la compétence autocannon du copilote percé ne fonctionnait pas avec l'autocannon cyclone c'est vraiment très pratique qu'ils ont rectifié ce bug ensuite on a la correction d'un bug avec des effets de couleur rose avec les coups de feu lorsque l'utilisation de certaines cartes graphiques ça c'est pour les pc l'amélioration d'un certain nombre d'icônes de texte et des descriptions donc à mon avis visuellement il y aura des trucs qui va changer aussi dans le look voilà tout le monde c'est déjà fini pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas on pense bien à bombarder la barre de like et à s'abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce moi je vous dis prenez soin de vous les amis on se retrouve dans d'autres vidéos tchous on 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 Sous-titrage ST' 501